Laurent Bazin, Bichente, Lissa. Bonjour Bichente, ce soir les Bleus affrontent la Suisse après avoir battu on le sait le Honduras assez facilement. On dit que le match face aux Suisses c'est le vrai test de ce début de Coupe du Monde pour les Bleus. Il faut avoir peur de ces Suisses ? C'est le vrai test, disons que c'est l'équipe la plus coriace de ce groupe. Mais curieusement je suis plus confiant sur ce match face aux Suisses parce que pour moi le match le plus difficile c'était le premier match. Face à Honduras, pas spécialement par rapport à l'adversaire mais simplement parce que le premier match il y a du doute, il y a de l'appréhension et il y a de l'inconnu. On sait que l'équipe de France est bien préparée, elle a bien démarré sa Coupe du Monde, elle a la sécurité d'avoir gagné ce premier match et donc elle va aborder le match face à la Suisse avec beaucoup plus de confiance. On sait aussi que notre animation offensive fonctionne très bien avec Benzema, Valbuena, Griezmann et paradoxalement malgré l'absence de Franck Ribéry, on s'aperçoit que peut-être l'attaque française, la répartition en tout cas des rôles est mieux définie, plus harmonieuse et ça c'est des éléments qui sont vraiment très positifs pour l'équipe de France. Vous le connaissez bien le sélectionneur suisse qui en l'occurrence est allemand, il a été votre entraîneur au Bayern, c'est Omar Hitzfeld. Il paraît que c'est quelqu'un qui fait que ses joueurs se transcendent, qu'ils sont en vue de se battre pour lui, c'est vrai ça ? D'abord c'est un très grand entraîneur, c'est un homme extraordinaire, c'est vrai que je l'ai eu moi pendant près de 6 ans au Bayern, j'ai adoré travailler avec lui, c'est quelqu'un qui est très bon sur le plan humain, qui est très bon sur le plan psychologique et qui sait donner confiance à son équipe, donner confiance à ses joueurs, responsabiliser ses joueurs. Il est clair que cette équipe suisse sera très bien préparée, il est clair aussi qu'Otmar Hitzfeld connaît très bien le football français parce que déjà en 98, il m'avait demandé des tuyaux sur notre façon de jouer, notamment en défense, d'ailleurs qu'il l'avait appliqué au Bayern, on jouait à 4 comme un équipe de France au Bayern après l'accoulement de 98, donc il connaît très bien le jeu français, il l'a étudié et les Suisses seront parfaitement préparés, ce qui rend cette confrontation aussi très intéressante. Comme je l'ai dit, évidemment c'est un adversaire qui sera coriace, mais ce que je relève surtout, c'est que tous les voyants sont au vert, pour l'instant côté français. Donc, je suis assez confiant pour ce match. On calcule dans ce type de match, Bicente, on peut se satisfaire d'un match nul, par exemple ? Non, mais si on peut assurer notre qualification, dès le deuxième match, c'est la meilleure des choses. Parce qu'après, sur le troisième, on peut faire tourner l'effectif, on peut faire récupérer les titulaires. Donc, ça, c'est le monde idéal, surtout si on veut avoir de la fraîcheur pour aller le plus loin possible à la Coupe du Monde. Après, on verra comment ça se passe dans le match. Mais évidemment, un match nul, ça nous laisse encore toutes les possibilités pour la qualification. C'est pour ça qu'aborder ce deuxième match, déjà, sans se dire qu'il faut absolument gagner, c'est compliqué quand on a l'obligation d'un résultat. Là, on sait qu'une victoire, ça nous assure la qualification pour les huitièmes. Et un match nul, ça nous préserve d'une qualification pour les huitièmes. Donc, c'est un scénario quasi idéal pour l'équipe de France. Mister Cool, Bicente Lizarazu. Ce matin, je précise que la liaison a été rendue possible par Eric Frozio, qui était à vos côtés. Merci à lui. Je vous dis bonne nuit, parce que chez vous, c'est le cas. Et bon match pour tout le monde. Merci. Merci Laurent. Lisa du Brasil sur RTL.